Bonjour Manuel, enchantée. Enchantée. Merci de nous accueillir de manière si matinale. Avec grand plaisir. Ça fait longtemps que tu fais ce trajet tous les matins ? Ça fait trois ans et demi que je suis directrice, mais ça fait que depuis deux mois que je suis sur cette crèche à Roy-Malmaison. Comment tu es tombée dans le milieu de la petite enfance ? Moi je suis psychomotricienne de formation, je travaillais aussi en mi-temps en crèche, et après j'ai eu l'opportunité de pouvoir être directrice sur une crèche. Du coup j'ai saisi l'opportunité et je ne regrette pas aujourd'hui. J'imagine que si ça fait plusieurs années que tu es directrice de crèche, c'est que ça te plaît quand même ? Oui, complètement. On arrive à la crèche, c'est un peu le calme à avoir à tempête. Là il n'y a personne, il y a juste la professionnelle, l'agent hygiène, sécurité et environnement, qui nettoie, qui prépare un petit peu l'arrivée des familles et des enfants. Après on n'a plus le temps de souffler jusqu'à la fin de journée. C'est ça. En tant que directrice de crèche, notre rôle c'est d'accompagner les familles et les enfants au cours de l'évolution justement de leurs enfants. On n'est pas une simple garderie. L'idée aussi c'est de permettre à l'enfant d'acquérir diverses compétences et de se développer de manière régulière si je puis dire. On va vraiment essayer de leur donner des clés pour qu'eux soient dans l'éveil, dans les apprentissages, dans l'autonomie. L'idée c'est que du coup on construise ça avec les professionnels pour que du coup ce soit en accord avec tout le monde. En fait on a un projet d'établissement qu'on a écrit en fonction de notre pédagogie babylou qui est plutôt uniforme à toutes les crèches et après nous les projets qu'on peut mettre aussi en place au sein de la crèche. Plus on va avoir d'expérience et plus on va acquérir des connaissances sur tout ce qui est psychologie de l'enfant ou le développement de l'enfant. Même aujourd'hui j'ai encore plein de choses à apprendre et j'apprends encore par les formations que je peux faire. Le grand objectif aussi c'est que les familles soient en confiance quand elles arrivent à la crèche et que du coup elles soient sereines pour passer leur journée au travail par la suite. Est-ce que tu as un moment préféré dans ta journée ? J'aime beaucoup venir passer un peu de temps quand même auprès des enfants, interagir avec eux, voir leur sourire et c'est là que ça me montre aussi que les professionnels font du bon travail. Ça y est, une journée finie. Comment on sort d'une journée de crèche ? Assez rincée mais après on se dit que la journée s'est bien passée que les enfants étaient contents, les familles aussi et du coup on est contents aussi. Tu as dû en entendre parler, le secteur peine un peu à recruter en ce moment. Tu dois te sentir d'ailleurs assez concernée. Effectivement. Est-ce que tu sais à quoi ça peut être dû ? Peut-être dû un petit peu à la reconnaissance et à la valorisation des métiers. Récemment justement il a plutôt été médiatisé négativement. Oui négativement. Est-ce que toi ça t'a affecté ? Ça m'a un peu touchée et j'ai trouvé ça dommage de généraliser vraiment le contexte à toutes les crèches et de dénigrer et de dévaloriser vraiment tout le monde. Et toi d'ici 2-3 ans tu te vois où ? Chez Babylou déjà et j'aimerais pourquoi pas évoluer sur le poste de responsable de secteur pour accompagner les directeurs et directrices sur l'accueil des enfants et des familles. Super, tout ce qu'on te souhaite. Merci. Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé tout ton temps cette journée. Avec grand plaisir. Et surtout de nous faire découvrir ton métier. Je te souhaite une très bonne soirée. A vous aussi.